Hello tout le monde, ici Justine de Madagascar. Aujourd'hui je vous propose quelques petites découvertes au sein même de notre jardin. Allez on n'attend plus, c'est parti ! Bienvenue à tous ! Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Nous vous invitons à nous suivre dans nos découvertes insolites de cette passionnante et fascinante île qu'est Madagascar. Bienvenue à tous ! Nous voici au pied de notre première découverte, le cœur de bœuf. Alors ce n'est pas une tomate, c'est un fruit. Je vais vous en montrer un. Voici le premier. Et juste au-dessus, vous en avez un, qui est un peu plus mûr. Est-ce qu'on va réussir à le voir ? Alors me voici avec le cœur de bœuf. Le cœur de bœuf qu'on a eu un peu du mal à cueillir d'ailleurs. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir comme ça, vous voyez l'intérieur. Vous allez voir, c'est délicieux ! Bon, bien sûr, il y en a des plus gros. Celui-là, il est tout petit. Vous voyez à l'intérieur, c'est tout crémeux. Alors vous avez quelques, plein de pépins noirs. Là vous en avez un, là vous en avez un. Il ressemble beaucoup aux fruits à pain. J'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est de la même famille. C'est très onctueux, crémeux. Hum ! Sur la goutte d'une crème glacée naturelle. A présent, nous allons faire une découverte tout autre. Toujours dans le jardin. Venez voir. Regardez, il y a un caméléon. Et toujours dans le jardin. Nous voici, en bas, d'un corosol. En plus, il y en a bientôt des murs. Regardez-moi ça. Bon, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, je vous laisse aller la regarder. La dernière découverte que nous allons faire se trouve au pied de ce bananier. Venez voir. Vous remarquerez ici qu'en haut, il y a les bananes et en bas, c'est la fleur de bananier. Alors, nous allons récupérer cette fleur de bananier. La voici. Allez, on part tout de suite la cuisiner. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on goûte ensemble la fleur de bananier. On va le faire en salade. Donc, pour cela, il faut enlever déjà toutes les feuilles qui sont dures. Vous voyez ? Ici, c'est des jeunes pousses de bananes. Hop. On va enlever tout ça. Ensuite, nous allons émincer la fleur de bananier. Et nous allons tout de suite le mettre à tremper. Dans de l'eau. Et je vais rajouter un brin de vinaigre pour enlever l'amertume. Donc, on va laisser tremper à peu près 10 minutes. Donc, une fois les 10 minutes terminées, j'essaye de trier avec les bourgeons de bananes parce qu'ils sont assez âpres. Je renouvelle l'expérience. C'est-à-dire que ici, j'ai remélangé de l'eau et du vinaigre. Et je remets à tremper. En attendant, je vais préparer dans l'assiette ma sauce. Je mélange une sorte de sauce soja. J'ai mis un peu de gingembre dedans pour mettre du goût. De la pâte à piment. J'ai rajouté du sucre. J'ajoute dans ma sauce la fleur de bananier. Et voilà notre salade de fleurs de bananier, toute prête, délicieuse, qui nous attend. Bien sûr, vous pouvez ajouter des crevettes, de la noix de coco, du poulet, des pâtes, de la tomate. Vous pouvez l'assaisonner comme mieux vous le désirez. Bon, allez, on goûte ? Délicieux. Un goût sucré-salé, très églotique, léger. Parfait. Vous en voulez ? Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre vidéo. J'espère que toutes ces découvertes vous ont plu et qu'elles sont originales, exotiques. N'hésitez surtout pas à nous suivre également sur notre compte Instagram que je vous mets dans la description de cette vidéo parce que nous postons régulièrement des photos aussi bien sur des découvertes que sur notre vie à Madagascar. En attendant la semaine prochaine, notre prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les amis ! Et attention ! Prochainement sur notre chaîne YouTube, ne le ratez surtout pas ! Pour cela, abonnez-vous et activez la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada